Dans cet épisode, on va parler de coups de peinture et d'écrans très longs. Mise en service entre 1988 et 1998, les Z20500 sont des rames à 2 niveaux capacitaires et présentes actuellement sur les lignes C, D et P, ainsi que sur la ligne R de façon plus occasionnelle. Elles ont été par le passé sur d'autres lignes, comme la H, la K ou la J, mais également de façon plus surprenante dans les Hauts-de-France, où la région Nord-Pas-Calais avait acheté des rames, ou encore en PACA, quand certaines rames y ont été prêtées. En effet, des tests techniques y ont été effectués en 1991, la ligne Cannes-Nice-Ville-Vintemille étant fréquentée, un matériel aussi capacitaire aurait pu y trouver sa place. Par la suite, quelques rames ont été régulièrement prêtées durant les mois d'été jusqu'en 2003. De même, certaines rames ont été prêtées pour la desserte locale en Rhône-Alle. On a la même trace qu'une est partie une fois en vacances au Danemark. En 2007, une première rénovation a lieu. Fini la livrée bleu-bain-rouge historique, on passe sur les couleurs du Transilien et sa célèbre feuille verte. Cette rénovation à mi-vie permet de rafraîchir l'intérieur des rames, avec des sièges plus larges et plus grands notamment. Mais en 2018, Île-de-France Mobilité décide de réaliser une seconde rénovation, toutefois plus légère. Outre l'occasion de changer le thème en reprenant les couleurs de l'autorité organisatrice, cette rénovation est l'occasion de mettre quelques équipements supplémentaires. Passons sur la désormais prise USB réglementaire qui sont présentes dans toutes les rames. L'éclairage se met à utiliser des LED. La majorité des fenêtres se retrouvent à pouvoir être ouvertes, permettant ainsi d'augmenter les chances d'avoir un courant d'air bienvenu les jours de chaleur. Des films à thermique sont posés sur la partie basse des vitres du niveau supérieur. Afin d'éviter que le soleil ne réchaufferont l'intérieur des caisses les jours de fortes canicules. Une expérimentation avait été réalisée en repeignant le toit des rames en blanc, pour perdre encore quelques degrés, mais l'opération ne fut pas mise en œuvre lors de la rénovation. Et puis, au-dessus des portes, certains plans de lignes ont été remplacés par un élément plus épais. Il s'agit d'un écran. Tout en longueur, il permet de pouvoir afficher un plan de ligne dynamique, ainsi que de nombreuses autres informations. Ce n'est après tout que l'évolution des diodes clignotantes qui existent encore sur certaines lignes de métro et de train. Plusieurs panneaux composent l'écran. A gauche, on y retrouve les informations concernant la situation actuelle. Ainsi, l'heure, le nom de mission, l'arrêt suivant, ainsi que la destination du train sont affichés. Le reste affichera la liste des prochaines gares à être desservies, ainsi que certaines correspondances. Ce format d'écran existe dans d'autres matériels, comme les franciliens, qui remplacent ainsi leurs quatre écrans côte à côte que l'on pouvait trouver sur les plateformes d'entrée, tout en conservant leur affichage propre. En cas de perturbation, une information plus large peut alors occuper un quart de l'écran, afin de bien la mettre en évidence. Cela est également utile pour indiquer qu'il s'agit d'un terminus, par exemple. A noter toutefois que l'information ne comporte pas de source externe, il n'y aura donc aucune heure de correspondance qui y sera indiquée. Un gros point noir cependant, nous sommes en présence d'un système plutôt moderne installé sur un matériel dont certaines rames dépassent les 40 ans. Ainsi, il n'est pas rare de voir que certains écrans peuvent se montrer capricieux à afficher des informations. Soit ils sont éteints, soit ils affichent un plan de ligne générique. Plus embêtant, parfois ils sont juste totalement perdus et se mettent à indiquer une mauvaise gare. Et ces ennuis entraînent un autre problème. Avec cette rénovation, les girouettes des trains ont été remplacées par une dalle LED. Si cela permet de pouvoir ainsi afficher la destination du train en plus du nom de mission, en cas de panne ou de problème du système, seule une mention générique RERD y est affichée. Les anciens afficheurs gardaient leur nom de mission en toutes circonstances. Pratique à Châtelet-Léal pour les initier qui pouvaient ainsi l'utiliser comme source de vérité en cas de divergence avec les annonces sonores ou les écrans sur le quai. S'il est agréable de voir de la nouveauté sur un matériel existant qui montre sa capacité à pouvoir s'adapter aux évolutions des besoins, les petits dysfonctionnements du système font que ce dernier reste peu fiable au quotidien. Espérons que les améliorations permettront d'avoir prochainement quelque chose de très utile pour l'ensemble des usagers de la ligne. Mais je dis tout cela en passant.